Charles Huillier, bonjour. Vous êtes avec nous cet après-midi, Charles Huillier. Bonjour Francky, bonjour à tous. Et vous n'êtes pas seul, vous avez été rejoint par Mémona Interman. Bonjour Mémona. Bonjour. Bonjour, on vous entend bien là ? Allez-y, parlez pour voir, j'ai l'impression que je ne vous ai pas entendu. Tout va bien, je pense. Paris, Bordeaux, Le Mans, Sainte-Di de la Réunion, le Corbeau de Renard, la Cigale, la Fourmi, ça va ? C'est parfait, techniquement parlant, tout va bien. Alors on va vous présenter quand même Mémona Interman à Fidji. Vous êtes journaliste, grand reporter et membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous êtes arrivé ce matin à la Réunion, objectif de votre venue, aller à la rencontre des jeunes et du grand public dans les établissements scolaires et sensibiliser au danger que représentent certains médias quand on n'a pas forcément le recul nécessaire pour analyser l'information, des rencontres qui vont débuter dès demain à Bois-d'Olive. Une heure d'entretien avec vous où on va aborder la problématique de l'audiovisuel et des jeunes et de vos expériences de vie. C'est aussi l'un des thèmes de vos rencontres. Les auditeurs pourront d'ailleurs, Mémona, vous poser leurs questions au 02-62-99-12-00. Alors on le sait, Mémona Interman, on est dans un monde de l'image, de l'Internet, des portables, de la télé. On est abreuvés, parfois gavés d'images, de vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, l'éveil à l'information, à l'analyse, ça doit faire partie des bases pour un jeune, j'entends autant que les mathématiques ou le français, Mémona ? Mais il s'agit dans l'un et l'autre cas, pour des matières dites académiques, comme pour regarder la télé, il s'agit d'apprendre, il s'agit de se construire un raisonnement critique. Tout gober de ce qu'on entend et de ce que l'on voit, c'est pas du tout la porte de la liberté. J'aurais dû commencer par une chose. Bonjour à La Réunion. Bonjour aux autres, mes specs olébiens. Oui, et alors vous le dites, la protection de l'enfance passe aussi par une protection vis-à-vis des images. C'est ce que vous dites, selon vous, ça fait partie intégrante de la protection de l'enfance ? Alors, je me déplace beaucoup dans des écoles, petites écoles ou collèges, lycées, jusqu'à l'université. Je m'adresse beaucoup à des associations. Je me rends compte, notamment par les saisines dont le CSA fait l'objet, que les images que l'on diffuse sur les écrans, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais prenons l'écran de télévision puisque c'est du domaine du CSA, que ces images, souvent, arrivent à brûle pour point, sans qu'un jeune, par exemple, qui regarde une émission, ne s'attende à trouver un sujet qui n'est pas fait pour lui, qui n'est pas de son âge. Par exemple, dans les bandes-annonces, on fait une émission aux abords de l'ordre du retour de l'école et puis on vante une émission qui passera en fin de soirée et qui comporte des images ou violentes ou obscènes, les deux parfois, sans que les enfants ou les parents, d'ailleurs, ne puissent être prévenus. Je pense que ça pose un problème. Et quand je dis « je », ce n'est pas que « je », personnellement. C'est qu'en général, les pédagogues, les thérapeutes, les gens qui s'occupent des enfants, les familles, nous sommes en lien avec les familles. Et nous sommes, nous-mêmes, au CSA, très bien appuyés par un groupe de personnalités très expertes avec un magistrat, une personne de l'ACNIL, qui protège les données et notamment les questions d'images, une avocate spécialisée dans les questions du droit à l'image, avec un professeur à la Sorbonne spécialisé dans l'étude du cerveau des jeunes enfants, etc. Donc tous ces gens nous aident, lorsque nous sommes saisis de plaintes, à examiner, c'est-à-dire à visionner toutes les images problématiques et à nous positionner. En ce moment, par exemple, je ne peux pas vous révéler, parce que la loi me l'interdit, nous sommes en train d'instruire un dossier qui a fait largement polémique, qui passe sur une très grande chaîne de télévision, qui pose des problèmes, par exemple, sur l'image de jeunes enfants qui sont un peu sermonnés assez brutalement par une personne... Vous ne pouvez pas le dire, mais nous on peut le dire, c'est super nanny, je crois, sur la TNT. Je crois d'ailleurs à la réflexion que je peux le dire, parce que nous avons fait savoir que le dossier était à l'instruction, mais il est toujours à l'instruction. Et justement, j'ai demandé, vendredi matin, j'ai demandé au service du CSA que nous réunissions à nouveau notre groupe de personnalités qui connaissent ces sujets, qui, outre le fait d'être des parents, connaissent ces sujets parce qu'ils s'occupent de l'éducation d'enfants, afin qu'on ne décide pas, comme ça, dans un coin, au sommet d'une tour, au-dessus de Paris, au 18ème étage. Il faut regarder ces choses avec doigté, avec compréhension, savoir dans quelles conditions ces sujets ont été tournés, est-ce que les enfants ont été transformés comme des acteurs, etc. Là où le bas blesse, concrètement, pour ne pas citer cette émission, Super Nanny, sur, je crois, W9, ou une chaîne de la TNT... TF1, maintenant. TF1, maintenant. Alors, NT1, je crois. Et aussi NT1. Voilà, NT1. Concrètement, qu'est-ce qui pose problème dans cette émission ? C'est la manière dont on parle aux enfants, dont cette Super Nanny parle aux enfants. C'est ça le problème ? Ça peut être... Alors, je vous le dis d'une façon générale, sans être tout à fait abstraite. Ça peut être des images où l'enfant est vu comme un objet qui est associé à une émission de télévision où on lui demande de jouer un rôle, ou en tout cas, on attend de lui qu'il joue un rôle d'enfant très turbulant, et ce qui a très étonné, notamment, un pédiatre, c'est que tout d'un coup, quelques émissions plus loin, l'enfant extrêmement turbulent et violent même avec sa mère devienne sage comme une image. Ça pose des questions sur les conditions de tournage. On va interroger TF1, on va interroger la société de production, nous ferons notre travail. Ce qui importe, c'est que le téléspectateur jeune d'aujourd'hui, qui sera demain un adulte, soit traité avec autant de respect que non seulement les textes internationaux préconisent, mais le bon sens pour vivre dans une société qui passe d'une société d'inclusion et pas une société qui laisse distribuer des images vues souvent, j'insiste là-dessus, par des enfants de famille qui n'ont pas les moyens de faire garder les gosses le soir pour qu'ils puissent lire ou regarder... La télé, c'est la baby-sitter, parfois, c'est ça ? Mais bien sûr qu'on sait que la télé, c'est la baby-sitter. Écoutez, moi, j'ai élevé deux enfants, je suis la première à savoir qu'il m'est arrivé, de temps en temps, de m'appuyer sur cet outil pas totalement fait pour les enfants, mais tout le monde le sait à un moment donné, dès qu'on va regarder à la cuisine si la marmite est en train de bouillir ou s'il y a le feu déjà, on laisse les gosses devant la télé. Le devoir d'une institution comme le CSA, c'est de protéger les gens, c'est de protéger les plus vulnérables, les plus faibles. En l'occurrence, concernant les enfants, il faut être particulièrement vigilant, mais ça ne remplacera jamais le rôle des parents. Jamais. Il faut que les parents fassent leur travail et qu'ils soient là. Ce n'est pas un programmateur d'une grille d'émissions de se mettre tout le temps 24h sur 24 à la place des parents. Mais il y a aussi une question d'heure. Est-ce qu'à 5h de l'après-midi, je termine là-dessus, parce que nous avons justement sanctionné une chaîne de télévision il n'y a pas très longtemps, là, c'était une émission où en scannant l'émission au mot à mot, on a vu que c'était un torrent d'injures. Est-ce que c'est vraiment ça qui doit être diffusé sur une chaîne ? Une chaîne, c'est un domaine public, ça nous appartient ? Vous parlez de Cyril Hanouna ? Non, c'était Coué, en l'occurrence. D'accord, oui. D'ailleurs, l'émission de Cyril Hanouna n'est pas exempte de tout reproche, j'imagine, selon vous non plus. Il a été sanctionné il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas une sanction juridique au sens où on peut l'entendre, mais elle est considérée comme très infamante. Nous regardons les choses avec attention. Il y a la liberté éditoriale, les télévisions, les radios sont là pour faire leur métier, mais s'ils franchissent la ligne jaune et parfois la ligne rouge, il faut être là pour leur dire stop. Alors, justement, comment on fait pour protéger les plus jeunes de la pornographie, des images choquantes, aux informations, ou sur les réseaux sociaux, sachant qu'on est entouré justement de ces images au quotidien, sachant qu'elles font presque partie finalement de notre univers, de notre quotidien. Comment on fait concrètement, avec des outils spécifiques, concrets pour protéger les jeunes ? C'est quoi les méthodes concrètes pour empêcher tout ça ? Il n'y a pas de formule magique, j'imagine, mais il y a quand même de la sensibilisation à faire. D'abord, un point de précision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Ce n'est pas les réseaux sociaux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par la loi qui organise notre travail, intervient sur la télévision, la radio, et sur des domaines très précis, d'images diffusées, dans le cadre de ce qu'on appelle les SMAD, Services des Médias Audiovisuels. Mais ce qui se passe sur Internet, si vous allez regarder sur Internet tel site qui fait l'éloge, par exemple, du djihad, c'est clair que ce n'est pas le CSA. Pourquoi est-ce que cet apprentissage à regarder des émissions de télévision ou des émissions de radio qui font de plus en plus d'images, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à regarder la télé, à regarder les écrans ? Parce que justement, lorsque des enfants auront atteint même pas un âge très avancé, 8, 9 ans, 10 ans, ils ne vont pas forcément prendre pour argent comptant ce qu'on leur dit. Si sur un site Internet, on dit à quelqu'un, à un jeune de 15 ans, viens, on va faire le djihad, on va aller en Syrie, tu verras, d'abord, tu auras 40 vierges qui vont t'attendre au paradis, et puis de toute façon, tu vas pouvoir te laver de tous tes péchés, et ta famille elle-même, elle sera lavée de tout péché. Si c'est un jeune qui a appris à réfléchir et à se poser des questions, il ne va pas se laisser embobiner. Vous savez, ce que j'ai appris là sur ce sujet, je l'ai appris de mon propre métier de journaliste. Parce que très souvent, il nous est arrivé en portage, notamment dans des pays de bouleversement intense, comme des pays en guerre, de savoir, de se poser la question, est-ce qu'on prend telle image ou pas ? Est-ce qu'on commence par telle séquence ? Ou est-ce qu'on la met au milieu ? Est-ce qu'on la met à la fin ? Est-ce qu'elle doit faire 10 secondes ? Ou un plan de 3 secondes ? Ce sont des questions extrêmement pragmatiques, mais qui ont un sens. Et surtout à l'heure des chaînes d'info instantanées comme BFM ou Itali, où parfois on balance de l'info, des images parfois choquantes, à la course au scoop, à l'image la plus choquante, sans avoir parfois... Je vais vous étonner. Je ne vais pas du tout diaboliser les chaînes d'info, parce que notamment depuis... On se souvient de Nice, l'attentat de Nice, l'été dernier, il y a quand même eu des petites polémiques. Depuis les actes barbares de Mohamed Merah en mars 2012. Et nous avons auditionné le procureur de la République, François Mollins, au CSA, il n'y a pas très longtemps. On rappelle qu'on a filmé l'intervention du RAID en direct sur BFM. Depuis cela, donc depuis 2012, donc ça fait bientôt presque 5 ans, il y a eu les attentats Charlie, il y a eu Montrouge, il y a eu le supermarché Cachère, il y a eu les attentats de novembre, les attentats du 14 juillet, il y a eu aussi des attentats contre des Français, notamment au Mali. Depuis cela, les chaînes de télévision ont appris, avec le CSA, nous les avons réunis, nous les avons consultées, vraiment c'était des réunions de très haut niveau et très longues. Tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas diffuser n'importe quelle image qui pourrait faire l'éloge. Là, on est un peu loin de la protection d'enfance, de l'enfance propre. Mais ça fait partie quand même du sujet. Qui pourrait faire l'éloge de gens qui sont prêts à casser le pays, à nous bombarder et à disloquer cette société qui est la nôtre. Mais encore une fois, je peux me prononcer sur ces sujets parce que j'ai été pendant plus de 30 ans dans des pays en guerre et que j'ai travaillé sur des images et avec des images. Mais j'ai beaucoup appris aux côtés d'un homme avec lequel, notamment, j'ai eu la chance de cheminer régulièrement et qui était Georges Charpak, c'est-à-dire le prix Nobel de physique. Georges Charpak était un humaniste et Georges Charpak avait inventé, il avait créé le mouvement La main à la patte. S'il y a des enseignants ou des parents qui ont eu connaissance de ce mouvement La main à la patte et doivent voir de quoi il s'agit, c'est un mouvement qui est basé sur l'apprentissage des sciences et Charpak m'avait expliqué qu'en fait, lorsqu'un enfant se pose une question qui est pourquoi, l'enfant pose la question pourquoi ça se passe ainsi, etc. Et j'avais été avec Charpak dans un pays en guerre qui est la Colombie. Si l'enfant se pose la question pourquoi, il m'avait expliqué que c'est la meilleure manière ou n'aime pas qu'on pose la question pourquoi. Ils veulent débiter leur couplet et qu'on dise amène ou on dise c'est bien, etc. Si un enfant ou un adulte ou un jeune se pose des questions, c'est déjà une façon critique pour lui de se distancer et de raisonner. Et encore une fois, c'est un sujet très grave parce que nous vivons immergés dans un torrent d'images et de sons et que de même que nous avons appris à lire et à écrire, nous avons appris à comprendre un texte, à nous poser des questions, il faut faire la même chose. Ce n'est pas pour critiquer les médias d'une façon absurde et négative puisque c'est notre monde les médias et même les historiens ont compris depuis une vingtaine d'années que les sons et les images font partie du questionnement historique. Donc, dans une société, je pense à une société comme celle de La Réunion, société très fragile, très fragile, je suis restée la créole de base que j'ai toujours été même si je suis partie depuis très longtemps, société comme celle de La Réunion, il faut apprendre aux enfants dans les écoles, hélas, le plan éducation, ce sujet est arrivé il y a peu d'années, mais apprendre aux enfants à se poser des questions. Et justement, les enfants, puisqu'on a fait une petite digression, mais c'est vrai que malgré tout, ces enfants peuvent être parfois confrontés aux infos et justement à ce que vous évoquiez, mais concrètement, lorsque vous les rencontrez, ces enfants, et vous avez rencontré largement ces enfants en métropole, ces jeunes, ce grand public, est-ce que ces jeunes sont conscients des dangers justement qu'ils encourt lorsqu'ils abusent à mauvais escient de ces images qui peuvent parfois être choquantes ? Est-ce qu'ils en sont conscients les jeunes ou pas ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est une très grande responsabilité qu'ont les pédagogues aujourd'hui d'attirer leur attention sur le fait que certaines images ne sont pas faites pour des enfants de tel ou tel âge, que ça peut nuire à leur équilibre et c'est ce que les thérapeutes et les pédagogues nous disent, c'est que des enfants qui visionnent des images obscènes par exemple, et j'ai participé en prenant la parole au nom du CSA dans un congrès de pédiatres, on voit quelles images arrivent aujourd'hui à la surface de la rétine des enfants mais au-delà de leur cerveau et que dans le long terme, c'est de la construction d'un individu, ces images peuvent être violentes. Hitchcock disait une image c'est mille mots. Imaginez mille mots qui déboulent ainsi abruptement, violemment, brutalement dans votre esprit. Je peux imaginer ce que ça fait. Moi je me souviens, la première fois que j'ai vu la télé, je me souviens combien elle m'a marquée. J'avais vu deux fois la télé avant de me présenter à un concours à l'ORTF à l'époque. Deux fois. C'était chez le chinois Henri. Alors s'il y a des gens du tampon au 11ème kilomètre ils doivent se souvenir, il y avait un épicier, chinois comme on l'appelait à notre époque, qui avait une télé lorsqu'il y avait un événement, il la mettait à y regarder. Jusqu'à aujourd'hui je me souviens de ces images. J'ai une fille, ma fille a 30 ans aujourd'hui, quand elle devait avoir 5 ans, je l'avais emmenée voir un dessin animé, l'ours. Jean-Jacques Hano je crois. Mais pendant des semaines et des mois elle attrapait ma jupe dans les couloirs parce qu'elle avait peur de l'ours. Vous voyez, on va peut-être imaginer que les enfants d'aujourd'hui sont aptes à recevoir davantage d'images et que finalement cela ne fait plus rien. Mais il faut se détromper, ce n'est pas vrai du tout. Mais Mona Interman, vous êtes avec nous jusqu'à 15h. On va un petit peu plus tard dans cette émission prendre les auditeurs à l'antenne pour qu'ils vous posent leurs questions puisqu'on vous le rappelle que vous êtes à La Réunion pour donner une série de conférences ou de rencontres. On va appeler ça comme ça. D'ailleurs Charles, je peux remercier quand même l'initiative de la mairie de Saint-Pierre qui organise cette semaine sur la citoyenneté. Je suis intervenue aussi par téléphone, par Skype l'autre matin au collège de Cambuston. Je ne sais pas si les élèves écoutent et leurs profs. Je les salue évidemment. Mais je sais que beaucoup de gens à La Réunion font cet effort, notamment les enseignants mais les élus. Les élus ont compris qu'il y a une vraie urgence sur ce sujet. Voilà exactement puisque d'ailleurs on peut retrouver effectivement toutes ces rencontres sur le site internet de la ville de Saint-Pierre je crois où justement on va pouvoir avoir tout le détail de ces rencontres puisque vous y interviendrez mais mon âme il y aura aussi plusieurs personnes phares de la scène audiovisuelle qui vont pouvoir s'exprimer et parler aux jeunes des dangers que peuvent comporter ces chaînes de télévision et puis tout ce qu'on peut voir sur les médias. Alors justement on le disait les jeunes sont au cœur de vos préoccupations Mémona et justement quand on est parent qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut coller l'enfant H24 dès qu'il est derrière une télévision ou bien au contraire il faut lui laisser un petit peu de liberté et prendre plus le problème en amont à la base pour qu'il puisse quand il tombe dessus et bien avoir le recul nécessaire. C'est quoi la solution ? Évidemment personne mais personne ne dispose d'un instrument de bord qui serait le compas idéal pour définir une règle particulière qui s'appliquerait à tout le monde. Nous par exemple au CSA nous faisons une campagne tous les ans de protection des moins de 3 ans. Il est clair que cette campagne-là s'adresse aux parents en leur disant avant 3 ans pas de télé pour vos enfants. Pas de télé avant 3 ans. Et s'ils regardent il faut leur expliquer un petit de 3 ans on peut lui dire n'aie pas peur même si tu vois là-bas une image avec du feu avec des armes ça se passe dans tel endroit un pays où des petits-enfants sont eux-mêmes soumis à la guerre expliquer parler aux enfants. Au-delà l'autre campagne pour nous s'adresse aux jeunes en leur disant si jamais vous pensez qu'il y a un problème parlez-en autour de vous parlez à un adulte parlez à votre père à votre mère ou à quelqu'un de votre entourage c'est l'objet des campagnes c'est l'objet des campagnes vous allez me dire c'est une goutte d'eau dans la mer certes mais cette goutte elle peut au fil du temps deux fois par an rappeler aux parents leur responsabilité la télé c'est pas anodin regarder des images toutes sortes de flots d'images pour le cerveau de vos enfants c'est pas anodin et ne croyez pas que je sois en train de diaboliser les médias tout n'est pas acheté tout n'est pas acheté je viens de ce pays des médias toute ma vie j'ai travaillé avec des images et des sons et ce sont des instruments extraordinaires pour apprendre pour apprendre découvrir le monde s'amuser se divertir c'est fabuleux télé radio écran mais en même temps comme tout comme pour tout il ne faut pas exagérer et il ne faut pas consommer pardon le mot est vilain mais c'est le mot qu'on emploie consommer ce qui n'est pas de l'âge de tel ou tel encore une fois on n'est pas en train de faire des ayatollahs à dire la télé tout ça c'est poubelle c'est pas vrai c'est faux mais les parents doivent exercer leurs responsabilités alors très concrètement on le sait maintenant avec les box et le satellite il y a des chaînes bon allez pour adultes pour parler poliment et grâce aux contrôles parentaux on peut et bien mettre des garde-fous est-ce que ça suffit les contrôles parentaux ou c'est pas assez écoutez visiblement pas et souvent je me dis j'ai de la chance que mes enfants et la trentaine aujourd'hui parce que moi-même je ne sais pas comment j'aurais fait c'était plus facile d'être parent avant que maintenant je pense je pense que c'est au moins sur ce plan-là sur ce plan-là oui mais il n'y a pas très longtemps j'étais dans un bus pour aller vers Bagneux autour de Paris et j'avais vu des gosses de je sais pas 12-13 ans un après-midi s'esclaffer parce qu'il y en a un qui montrait des images sur son téléphone son smartphone comme on dit sur son téléphone portable et visiblement ça devait être des scènes un peu sulfureuses parce qu'il s'esclaffait et on voyait bien qu'il rougissait et qu'il ne fallait pas montrer aux adultes autour voilà quel parent pourra surveiller son enfant 24h sur 24h interdit n'est pas une solution interdire n'est pas la solution protéger en faisant de l'information et en faisant de la prévention c'est quand même beaucoup plus utile sur le long terme parce qu'au fond on va former un être humain qui demain sera un citoyen et qui demain va voter donc quand il va voter demain il se retrouvera lui aussi confronté à ces images de campagne électorale où il devra se faire un jugement donc vous voyez tout se tient à former les jeunes d'aujourd'hui c'est préparer demain les adultes à avoir un bulletin de vote en main à savoir déjà qu'ils disposent de bulletin de vote et à aller voter par exemple à savoir ce qu'on lui propose dans tel ou tel programme et ne pas prendre toutes les bonnes paroles pour être des programmes qu'on va pouvoir appliquer d'un matin à la lettre alors on le disait dès demain Bois d'olive à 10h avec le collège Henri Matisse 1h30 de rencontre merci de le dire c'est important puisque c'est l'objet effectivement de votre venue ici à la réunion et forcément ce sont des rencontres destinées à tout public aux jeunes bien évidemment mais aussi aux parents les parents lorsque vous les rencontrez est-ce qu'ils semblent pas un petit peu pardon l'expression mais Mona Interman un petit peu paumés face à tout ça un petit peu désemparés mais comment ne pas l'être c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dire aux parents qu'ils sont diabolisés qu'ils ne font pas leur boulot qu'ils ne font pas leur responsabilité mais les amener eux-mêmes à prendre leur part de responsabilité en réfléchissant je vais tenir une conférence je vais prononcer une conférence vendredi à 18h à l'Agora à Saint-Pierre elle est faite pour tous les publics médias et citoyenneté voilà médias et citoyenneté mais voilà encore un questionnement quand on sait aujourd'hui que la plupart des médias audiovisuels médias électroniques mais aussi presse écrite sont détenus par des capitaux de groupes s'occupant de tout à fait autre chose il est clair qu'un citoyen qui veut être respecté qui veut être une personne libre il ne s'agit pas là de gens qui ont tous fait l'ENA ou Polytechnique simplement non jouer son rôle être quelqu'un il faut se poser la question et ne pas simplement donner son aval à ce qui est prononcé se poser une question c'est vraiment le départ de la réflexion critique alors Memona Interman on l'a dit vous êtes avec nous jusqu'à 15h et puis plus si affinité c'est il y a beaucoup d'éditeurs qui veulent vous poser leurs questions Francky on peut peut-être aller au standard éventuellement pour rencontrer et prendre à l'antenne des auditeurs qui veulent poser leurs questions on fait ça dans juste deux minutes le temps pour nous de marquer la pause publicitaire parce que ça tombe très bien on est juste au moment de la pause avec la pub pour faire vivre la radio n'est-ce pas merci de l'avoir remarqué sur les médias privés en tout cas 02 62 99 12 00 le temps pour nous de marquer une courte pause publicitaire et ensuite vos questions en direct sur notre antenne merci de l'avoir regardé